Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Juste pour vous dire, voilà, préparez-vous parce que le rap français va prendre une grosse tarte. J'ai fini d'enregistrer ce que j'avais enregistré, les clips ont fini d'être tournés, donc c'est tout. Ça va bombarder sale, 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 salement. Ok ? Allez voir le clip, négro, négro. Allez commencer à prendre la température. Allez sur ma chaîne YouTube, Coco t'inquiète officiel. Allez faire un tour sur mon Snapchat, Coco t'inquiète officiel. Allez sur ma chaîne Facebook qui est revenue. Ma page officielle Facebook. CO, CO, TKT, Espace. Officiel. Ok ? La page, elle a plus de 20 000 abonnés. Tout le reste, c'est du fake. Ma chaîne YouTube, Coco t'inquiète officiel. Tout le reste que vous voyez sur YouTube, ce n'est pas moi qui les poste, c'est du fake. C'est des rageux. C'est des suceurs. C'est des uneux qui aimeraient bien avoir ma vie, qui aimeraient bien avoir mon passé, qui aimeraient bien avoir mon parcours, mais qui n'ont rien. Ils n'ont pas de couilles. C'est tout. Voilà. Donc, Coco t'inquiète. Tout le monde parle de OAM. On a fait énormément de buzz. Je le remarque. Partout où je passe dans la rue, c'est minimum 15 personnes qui me demandent de faire des snaps avec moi. On a fait énormément de bruit. C'est bien parce que les gens savent qu'on est véridique. Mais il ne faut pas oublier que je suis un artiste. Donc maintenant, je vais beaucoup m'exprimer par chanson, beaucoup m'exprimer par clip et par musique. Il y aura moins de périscopes que d'habitude. Il y aura peut-être des 1 ou 2 périscopes par semaine. Peut-être 3. Je ne sais pas. Il y en aura moins. Après, vous me connaissez. Je parle comme ça. Peut-être qu'il y en aura tous les jours. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour ralentir. Parce que nous, on est comme ça. On est des gens de la street. On n'est pas des gens qui savent entendre. C'est ce que je veux dire ou pas. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, prenez soin de vous. Aïd Mabrouk, bien sûr. Aïd Mabrouk à tous mes frères musulmans. Bonne fête à vous tous. Profitez du soleil. Détendez-vous. Tranquille. Buvez des petits cocktails au calme. Ne vous énervez pas. Ne pétez pas les plombs. Pétez pas les plombs. Tout va bien. Alhamdoulilah. Vous respirez. Dites Alhamdoulilah. Ok ? Et il y en a qui me disent, tu perds tes cheveux ? Non, ça va. Ok, non. Ça va, frère. Pour l'instant, il n'y a pas de cas de vie apparente. Tranquille. Après, bon, j'en ai peut-être perdu quelques-uns. J'ai la trentaine quand même. Je ne suis pas tout jeune. Je suis un jeune vieux. En tout cas, il faut trouver plus. Et grosse info. Pour tous les gens qui disent, ouais, Coco t'inquiète, si. Les dossiers sur Coco t'inquiète. Les sages sur Coco t'inquiète. Mais si. Je vous le répète encore une dernière fois. S'il vous plaît. Quand vous dites des choses sur moi, sur le beau gosse que vous voyez là, MashaAllah. Avec le beau gosse avec les grosses couilles que vous voyez là, MashaAllah. Sortez une preuve. Bordel de chiottes, de merde. Sortez un papier où il y a marqué Coco t'inquiète, ta fessie, vous faites ça. J'ai 33 condamnations sur mon casier. Vous arrivez à sortir des dossiers sur moi, apparemment, que moi j'ai fait ci, que moi j'ai fait ça, que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais sur mon casier, il n'y a rien qui apparaît. Et pour info, tous ceux qui ne me connaissent pas, ben là, je vois que tu te faisais frapper en promenade, Julien Cocoa. Et si je me faisais frapper en promenade ? Sors une preuve. Sors une preuve. Bizarrement, j'étais en cavale. Il n'y avait jamais un dossier sur moi. J'étais sorti, il n'y avait jamais un dossier sur moi. Bizarrement, je suis sorti, j'ai travaillé avec une association qui mettait la haine à beaucoup de personnes. Je passais à la télé, je mettais la haine à beaucoup de personnes. Je suis parti à Lyon, j'ai mis la haine à énormément de personnes. J'ai slaché l'oreille à Rof, à Rhoj de fesses. J'ai mis la haine encore à plus de personnes. Et c'est aujourd'hui, 4 ou 5 ans après mon premier clip en prison, le seul et unique clip en prison qui a été tourné dans une prison dans pratiquement tout l'établissement pays de dossier. Vous tapez Coco Tinket, clip en prison, vous verrez sur YouTube. C'est aujourd'hui, presque 5 ans après, qu'on dit Coco Tinket se faisait frapper en promenade, Coco Tinket a des dossiers, Coco Tinket... On ne vous croira pas sans preuve. Je vous dis à tous, Hulkan a fait quelque chose de très bien. Vous tapez Coco Tinket, le casier judiciaire. Hulkan sort le casier judiciaire de Coco Tinket et Bassem. Vous allez sur YouTube et vous écoutez mon casier judiciaire. Si vous voyez que dedans, je suis accusé d'un truc bizarre, parce que quand on commet un délit bizarre ou pas bizarre, le délit est sur le casier. Sinon, c'est qu'on n'a rien commis. Donc tout simplement, vous voulez voir si Coco Tinket a fait des choses et compagnie ici et ça, vous allez sur mon casier judiciaire et puis c'est tout. OK ? Zach Lamann, frérot, 95-400. Dites-moi vos villes-là, je vous dédicace un petit peu avant de raccrocher. Hé, le rappeur du peuple est là. Le rappeur du peuple est là. Ne vous inquiétez pas, posez tranquille. Intérieur reculé. J'observe. Il va taquer très fort. Je vous le dis moi. Vous savez, 9-5, on est ensemble. Ce grand 9-3, c'est la famille. Il y a un rageux, il a dit, dites-lui rien. Vous avez vu l'état des rageux ? L'état des rageux. Réunion, on est ensemble. Grosse dédicace. À mon poteau, je ne me rappelle plus ton nom, un Guada qui m'a vu à la gare de l'Est, il s'est arrêté, il m'a dit, Coco Takerch, avec son accent. Toutes les villes chaudes de Guadeloupe qu'attendent, on te kiffe. Viens. Si tu viens, juste ta présence va nous faire grave plaisir. Je sais que je suis énormément suivi en Guadeloupe, en Martinique et tout. Gros bisous à vous. C'est la famille. Pau, 6-4, le sud, mon pote, et tous les vrais provinciaux, pas les gros suceurs. London, dédicace à mon poteau qui me regarde sur mon périscope et que je dois recapter dans pas longtemps sur le truc à Viber ou je ne sais pas quoi de Londres. Le seul problème, c'est que ça fait deux semaines que mon téléphone, il a pris l'eau. Donc voilà, il y en a un qui me dit ça, le sang, ça, le sang, ça, le sang. J'ai pensé, c'est les rageux ça. Alaska, bien sûr, on dédicace même les montagnes d'Alaska. 7-7 torsilles, dédicace au poteau de Joe Black, c'est la famille. J'espère que tu vas bien. Et ça, c'est tout le temps que j'allais dire. Il m'a broqué à toi, frère. Rof te couche avec une droite. C'est qui, Rof ? Celui à qui j'ai mes couches derrière l'oreille droite et qui s'est caché pendant plus d'une semaine avant de faire une apparition à la télé et qui apparaît sur BN Sport avec une grosse trace rouge au-dessus de son oreille. Je ne connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Allez lui parler à lui. Moi, je ne le connais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gros sons, des gros clips qui arrivent. On va baiser le rap français, vach. Et tous les niqués. Dédicace à la Lorraine. Dédicace à la quiche Lorraine. Halel. Pour moi, bien sûr. Elancourt. Big up. Elancourt, je ne sais plus c'est où. Je crois que c'est 7-7. Ouais. Dédicace à ma calvitie. Apparemment. Oui, apparemment. On va se faire la boule de plus en plus si j'ai une calvitie. Mais je crois que même avec la calvitie, d'après certains, les rageux disent que j'ai une calvitie. C'est peut-être vrai. J'ai peut-être perdu un petit peu de cheveux. Mais bon, je sais que ce n'est pas méchant. Même comme ça, on est à la côte. Et bien, je crois que même avec ça, ça va. Alhamdoulilah. On est beau gosse. Bonne d'arrage. Ulkan s'en fout de toi. Ulkan et moi, on ne travaille pas ensemble. Ulkan fait sa vie. Oui, je fais ma vie. Ulkan s'en fout de moi. Je m'en fout de toi. Je m'en fout d'Ulkan. Ulkan, il est dans son bled. Là-bas, moi, je suis ici. Ulkan, il fait sa vie. Il parle des gens. Il fait le hacker, tout. Quand tu me parles d'Ulkan, je m'en mets les couilles, gros. Il n'y en a rien à foutre, Ulkan. Ulkan, il fait sa vie. Je fais ma vie. C'est tout. S'il doit parler de moi, il ne parlera de moi. Si je dois parler de lui, je parle de lui. C'est tout. 7-8, 7-8. Big up. Voilà. Tu t'épiles les sourcils. Sur Allah, jamais de la vie, je ne me suis épilé les sourcils. C'est comme ça qu'Allah les a faits. Voilà. Regarde, il me fait une petite coupure. Depuis que je suis né, je suis comme ça. Tout est déjà propre. Et toi, tu as dû kiffer mes yeux pour me dire ça. Oh, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Julien, j'ai une question. Tu peux m'appeler Julien, tu peux m'appeler Brian. Hé, vous ne comprenez pas les gens. Il n'y a rien de vous, de ceux qui vous dites qui me fera rager. Je suis trop vrai. Les preuves sont là. Clip en prison, 10 piges de placard, dénonciation des conditions d'incarcération, Coco t'inquiète, grosse couille, Coco t'inquiète. Vous voulez tous le voir dans des situations embarrassantes. Mais c'est mort. Vous ne voyez pas que la street m'a validé. Là, vous parlez, il y a les rageux, les salisseurs de pages. Et il y a la street. Quand je suis dehors, Coco t'inquiète, on m'accompagne partout. Tout le monde, dans chaque quartier où je vais, me kiffe. Vous ne comprenez pas quoi. Inventez des rumeurs. Apparemment, je suis une Poukave. C'est nouveau. Amine Haï. Amine Haï, montre-moi la preuve. Ramène en vidéo la personne que j'ai Poukave qui a montré une feuille et qu'on rit. On traitera le dossier. Tes actes sont le résultat des rageux. Très bonne phrase. Je vais la reprendre. Je vais la reprendre. Baisse ta mère, mytho. Ouh là 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 là. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas gentil. Ouais. Et il ne peut pas me faire. Ouais. T'es parti en couille. Je suis parti en couille pourquoi ? Parce que tu entends parler de moi partout dans toute la France. Si je suis parti en couille, dégage. Regarde-moi pas. Je suis parti en couille. Mais t'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour moi. Vous aimez bien ma petite barbe des cœurs si vous aimez bien ma petite barbichette que j'ai faite là. Petite barbichette un peu élargie. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Si vous aimez bien. Je vais la raser. C'est un petit style et tout. Viens dans le 9-4. Si je dois y aller, j'y vais. Et tu sais que j'ai tant donné des années de placard, de mitard, de cavale pour la vraie liberté. Et la terre et le ciel et la vie et la mort, tout ne fait que recommencer. Je ne suis pas dans le rap game, trop de mythos, trop m'énerve. Laissez-moi rester vrai. Et tu sais, allez voir le clip sur YouTube, Coco t'inquiète. Je suis un artiste, je suis le number uno du rap game. Il y a le rap game que je considère aussi comme le rap gay. Et il y a Coco t'inquiète. Hashtag Tupac, paix à son âme. Hashtag Martin Luther King, paix à son âme. Hashtag Nelson Mandela, paix à son âme. On est là. Vrai négro, vrai négro. On n'est pas des gros stades. On n'est pas des gros stades. On sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Personne ne nous exploite. Personne ne nous baise. On garde nos couilles jusqu'à la fin s'il le faut. Mais nos couilles, on les gardera toujours. On rigole beaucoup, on s'enjaille et tout. Mais on est aussi très très sérieux. On est des vrais de vrais négros. On ne s'invente pas de vie, nous. Dédicace à tous mes renois. Mais vrais de vrais. Mouslims ou chrétiens ou ce que vous voulez. Dédicace à vous. Gardez votre fierté. Gardez votre honneur. Réfléchissez. Je vous l'ai déjà dit. Le temps d'esclavage, tout ça, c'est terminé. Réfléchissez à chacun de vos actes. Soyez fiers de vous. Allez. Vous prenez de plus en plus d'ampleur. On prend de plus en plus d'ampleur. Rentrez dans la société. Travaillez. Faites des études. Soyez intelligents. Études ou pas, soyez intelligents. L'intelligence de la vie vaut autant que de grandes études. Croyez-moi. Voilà. Ça, c'était une petite dédicace pour mon sang, pour la famille, pour les vrais renois comme moi. Et Black. Black muslims, ce que vous voulez. Mais toujours, ne jamais oublier qu'on est pareil que tout le monde. On reste des êtres humains. Il n'y a pas de, on est dans notre coin, on est des négros, on les regarde mal les autres. Non. On est tous pareil. Blancs, chinois, arabes, culture. Voilà. C'est un message pour ma communauté, pour les gens de la même couleur que moi, pour ma race. C'est tout. C'est une petite parenthèse. Mais on reste des êtres humains avant tout. On se mélange normal. C'est tout. En tout cas, n'oubliez jamais. Voilà. Cocotin 4 va vous enjailler vos oreilles pour l'été. Il y a du son archivour qui arrive sur la ville. Si j'aurais suivi leurs conseils, sûrement six pieds sous terre, je serais. Je veux ma fierté, mon oseille. Pas de problème, les canons, les chargeurs, tirer, c'est ça qu'on fait. Le son, il est sale. Je vous prépare du sale. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Bon. Envoyez-moi vos villes que je vous dédicace encore un petit peu. Envoyez-moi vos villes. Heureusement, Coco t'inquiète, il est dans ce putain. Heureusement, je suis sorti de ces 10 pistes de placard pour faire du nettoyage un petit peu parce que ce rap game, il commençait vraiment à être chiant. Entre les photos des darons qu'on voit avec des rappeurs qui sont soi-disant en guerre, entre ci, entre ça, entre les pseudo ci, les pseudo ça, les mecs de Lyon qui disent que leur ville est impénétrable. Enfin, les mecs de Lyon, le clochard de Lyon qui dit que sa ville est impénétrable. Non, 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 on rentre, on ressort, on attrape même des mecs de chez lui. Fallait que Coco t'inquiète vienne faire du nettoyage, je vous dis moi. Je vous dis moi. Et ouais. Et ouais. Et comme d'hab, ce périscope au calme va se terminer avec minimum 1000 spectateurs qui sont en train de regarder en live et il y en aura minimum 5000 dans la rediff. Et je vous aime tous ceux qui me kiffaient et tous ceux de Paname et même d'ailleurs qui attendaient mes périscopes, qui attendaient les rediffusions. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, croyez-moi. Bon, donnez-moi des villes encore là. Donnez-moi des villes. Chaud, 99% d'insultés sur ton périscope. On appelle ça des salisseurs de pages. Parce que réfléchis bien, espèce de gogol. si 99% des gens m'insultaient vraiment, c'est-à-dire que 99% de vraies personnes dehors m'insultaient vraiment sur périscope. Quand je marcherais dehors tous les jours, quand je rachète les gares du Nord, à Bastille, à ce que tu veux, c'est-à-dire que 99% de la population qui me regarde, eh bien, seraient des gens qui m'insultent et qui ne m'aiment pas. Mais pourquoi quand je sors dehors tous les jours, c'est minimum 10 à 15 personnes qui font des snaps avec moi ou des photos ? Tu peux m'expliquer ça ? Voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que tout simplement on appelle ça des salisseurs de pages. Il y a le virtuel et la réalité. Voilà. Comprends. Je viens de t'expliquer quelque chose. Voilà. Mais c'est qui ? Il est connu Eko00. Elle vous pose une question. Tape Coco, t'inquiète sur Google. T'inquiète pas ma copine. Tu reviendras en privé me demander des choses que tu ne voudras pas que les gens écoutent. On connaît les meufs comme toi, t'inquiète pas. Mais ça ne nous intéresse pas. Elle est calipin, c'est là. Waouh. Envoyez-moi vos villes. Dédicace à Vinitieux 6-9-6-9. En espérant que vos familles vont bien. Oh putain d'errequin. Envoyez vos villes. Envoyez vos villes. Envoyez vos villes. Allez, dépêchez-vous. Je vais raccrocher. J'ai un truc à faire. Ne vous inquiétez pas. Dédicace au 6-9. On voit qu'il y a énormément de mecs de Lyon qui me suivent. Dédicace au 6-9. Big up à Orly. Les avions. 0-2, je ne sais pas. 9-3, au calme. Clompton. Je ne connais pas Clompton. Il y a voilà les mecs de Lyon qui me suivent. Ils sont peut-être là les salissures de page. Ils viennent peut-être de Lyon. Dédicace à Charlon, là où j'étais en prison. Dédicace à tous les matons et ceux qui croient que je n'allais jamais sortir. Bon, on est là. Bon, vous faites chier. Franchement, je m'amusais mieux sans vous. Je reviendrai quand j'aurai des trucs plus intéressants pour vous, d'accord ? En attendant, allez faire un tour sur la chaîne, je vous le répète, la chaîne YouTube de Coco T'inquiète, Coco T'inquiète officielle. Allez voir mes clips, allez voir le dernier, allez voir les premiers, allez vous enjailler avec café crème, le EP, le EP HumanXTUG en téléchargement légal sur toutes les plateformes, toutes les plateformes, vous les trouvez partout dans toute la France. Tapez Coco T'inquiète, HumanXTUG, vous aurez tout ce qu'il faut, ok, la famille ? Et continuez à rager, moi j'aime ça en fait. Plus vous me jetez la raine tous les jours, plus vous m'insultez tous les jours et mieux je me porte, Alhamdoulilah, parce que bande de connards, il y a quelque chose qui est vrai mais que vous, vous croyez faux, je pense. Ça s'appelle les RSNED. Tous les jours, vous m'insultez, vous ragez sur moi, vous me mentez, vous m'inventez. Moi, vous me donnez des RSNED. C'est pour ça que vous voyez que je vais de mieux en mieux en fait. Merci, je vous aime. Merci à vous les rageux. Merci à vous les rageux. Ok ? Mouah ! A.S.A.M. Malécom. Waza. Force à toi également, Kaled. Si suite. Waza, 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 dans leur putain de la madre. Dans leur putain de la madre. Wesh. Waza. Ah ouais. Ah ouais. Comme d'habitude, les gens qui croient que je vais partir, c'est là qu'ils se lâchent dans les insultes. Et bien moi, je les prends en traite comme ils font et je les bloque. Vous croyez que je suis parti, je suis toujours là Et regardez comment je vous nique Et là vous allez faire des faux comptes Et là vous allez faire des faux comptes Et vous allez revenir me sucer Pam, pam, pam Tous les rageux Pam, tous les rageux Bien sûr, je les baisse tous, t'inquiète pas plutôt Pam, tous les rageux Vous croyez que j'allais partir, je ne suis pas parti, je suis là, je vous ai baisé Je ne fais que de vous baiser Kokotake, king de Panam Non, on ne va pas dire ça, moi je ne suis qu'un être humain Moi je ne suis le king de rien du tout Le king il est là-haut, c'est Dieu et c'est tout Il a fait Ramadan, c'est un gros mytho MDR Bon, je te bloque pour ça, c'est une insulte Tu ne comprends pas Thali 974 ? Écoute Thali 974, qu'est-ce que tu fais ? On va faire les choses dans l'ordre, d'accord ? Je vais t'indiquer et je vais indiquer à tout La fierté des Renois Merci Je vais indiquer à tous les nouveaux arrivants Et à tous les rageux Comment faire pour suivre Kokotake Légalement, ok ? Et proprement Esclaves, 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 esclaves Non, ça c'était avant mon pote Ça c'était avant nos ancêtres Nous les nouvelles générations, on n'est pas dans ça Nous les nouvelles générations, c'est nous on le fouette ma gueule Écoutez-moi bien Vous arrivez, vous tapez pour commencer Kokotake sur Google ou sur YouTube Kokotake, deux points Je me suis évadé, t'es malérageux Les gens savent que je vais raconter Ce que je raconte, ce que je vais raconter C'est un buzz à la tiens D'accord ? Dans les journaux, on m'a dit Vous tapez sur Google, vous voyez quoi ? Kokotake, une histoire à la 50 cents Kokotake, si, Kokotake, j'ai jamais vu C'est la vérité Je répète les choses qui sont dites sur moi dans les journaux Et ça, ça vous met la haine Ça vous met la haine C'est tout On reprend Kokotake, deux points Je me suis évadé pour dénoncer l'injustice A partir de là, vous regardez et tu regardes cette vidéo Toi, la jolie demoisine